bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va enchaîner avec la description qu'est ce que la description dans une narration on va voir aujourd'hui aussi la différence entre la narration et la description comment didactiser la description lors d'une séance de FLE dans toutes les activités aussi on va voir quelles sont les différentes fonctions de la description à travers notre séance vidéo restez branché avec moi jusqu'à la fin n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour plus de partage ou pour plus de labeur alors pour exercir notre propos on va suivre ce qu'elle va ce plan tout d'abord on va voir une définition de plan après on va voir quelle est la différence entre la description et la narration surtout lorsqu'on trouve la description dans la narration dans un récit description et surtout point de vue les différentes fonctions de la description pour bifurquer vers une fiche mémo technique c'est à dire on va essayer de rebondir sur tous ces éléments de définition pour voir comment peut-on interroger surtout un passage narratif descriptif ou bien descriptif purement pour par la suite exercer cela sur un texte narratif de Giono alors c'est quoi la description la description du latin la description consiste à représenter ce qui se situe dans l'espace alors en relation avec un espace elle est souvent introduite par des verbes de perception fait attention à cette définition parce qu'il va nous donner quelques pistes à suivre pour analyser un texte alors verbe de perception peut par exemple dans une séance de lecture relever les différents verbes de perception qui est qui nous donne cette vision de description etc alors et se reconnaît à la présence d'éléments visuels couleurs forme volume de repères spatiaux au loin devant à droite alors ici deux verbes d'état aussi alors le verbe d'état comme ça la musique un peu alors de repères aussi spatiaux au loin devant à droite aussi le verbe d'état être semblé avoir l'air etc de qualificatif et de caractérisation alors tous ces éléments là peuvent être retrouvés dans un texte à analyser lors d'une séance de lecture en général il arrive qu'une description forme un ensemble autonome dans un poème descriptif par exemple mais le plus souvent elle prend place dans un récit pour la relation entre description et narration la description correspond généralement à une pause dans le récit elle interrompt le cours de la narration et dans un récit au passé l'imparfait remplace le passé simple toutefois elle peut aussi être étroitement intégré à la narration sous la forme de fragments descriptifs mêlés au récit narration et description se confondent même dans le cas d'une description dynamique qui comporte de nombreux verbes d'action et là on parle d'une description dynamique et d'une description statique qui comporte de nombreux verbes d'action porté d'un verbe porté d'un pardon porté d'un personnage en mouvement histoire et transformation d'un lieu enfin la description peut être motivée par le récit il s'agit alors d'une description narrativisé ce qu'on va voir avec notre exemple vers la fin on donne à voir des éléments constitutifs d'un lieu en relation avec le déroulement de l'action pour la relation entre la description qui organise par exemple la narration dans un espace en relation avec un point de vue la description ici s'organise suivant divers types de progression du plan général au plan rapproché de détails au plan d'ensemble de l'extérieur vers l'intérieur le texte descriptif mais en jeu les différents modes de focalisation la focalisation par exemple interne sert fréquemment à organiser la description celle ci suivra la perception du personnage au fur et à mesure de sa découverte d'un lieu ou d'un objet d'un point de vue adopté dépend également la présence de jugement de valeurs ou d'éléments appréciatifs dans la description pour et là on passe à la aux différentes fonctions de la description c'est quoi les fonctions la description alors pas longtemps était considérée comme un simple ornement un décor depuis le 19 ou bien 19e siècle son rôle qui s'est enrichi la description a une fonction désormais représentative construire un monde en donnant l'illusion du réel elle a une fonction métaphorique ou symbolique lorsque des éléments qui la composent renvoie par analogie à un état moral ou social la description de l'automne chez les romantiques par exemple si une description sert à expliquer la psychologie d'un personnage à révéler une situation sociale à éclairer les raisons d'une intrigue elle se substitue au récit elle a une fonction alors narratif ce qu'on verra tout à l'heure c'est le rôle qu'elle joue souvent surtout chez les écrivains réalistes à savoir par exemple basac pour qui le caractère est déterminé par le surtout par le milieu alors là on passe aux autres différentes fonctions de la description on dit comme on a déjà avancé la fonction ornementale c'est quoi la fonction ornementale c'est la description purement utilisé pour pour un décor oh c'est pour embellir l'oeuvre dans laquelle il se trouve et elle s'affirme alors comme morceau de bravoure exercice peut-être de style aisément détachable il a il a une autre fonction la description la fonction expressive on peut par exemple lors d'une séance de lecture relevé ses différentes fonctions pourront discuter avec les élèves bien sûr la fonction expressive la description peut privilégier l'expression du moi de l'écrivain fort apprécié de rousseau puis des romantiques elle s'incarne notamment dans le paysage état d'âme alors état d'âme qui reflète davantage des sentiments bien sûr du descripteur la caisse sur le spectacle que la réalité objective de ce même spectacle il a une autre fonction mathésique c'est quoi une fonction mathésique c'est que la description est le lieu privilégié de l'inscription dans le texte des savoirs mathésiques maîtrisé par l'auteur connaissance sur le monde où les hommes trouvent à s'exposer dans un texte qui recourt en premier lieu à savoir lexical on peut repérer aussi un ensemble de fonctions narratives sous cette appellation générale on peut en réalité regrouper nombre de visées diverses traditionnellement attribué à la distribution à la description incluse dans un récit placé par exemple en début de roman ce qu'on a vu dans les l'insipides ou de chapitres la description permet ainsi de présenter au lecteur les personnages ainsi que les lieux dans lesquels ils évoluent bien sûr et qui seront par la suite le théâtre de l'action alors tous ces éléments là pourraient être notre départ pour analyser un texte pourrait constituer aussi des éléments que l'analyse alors après avoir vu ces différentes définitions de description ses fonctions sa relation avec la narration on peut déduire de tout cela une fiche technique comment aborder un texte alors pour aborder un texte lors d'une séance de lecture ou bien de production écrite c'est à dire on va donner aux élèves quelques éléments de qui leur permettent de décrire ou bien de rédiger un texte descriptif alors on peut s'interroger sur ces questions là de description relative à la description alors on peut par exemple formuler une fiche vous écrivez avec moi et si la description se définit comme on a déjà dit traditionnellement par rapport toujours à la narration toujours il y a l'enchevêtrement entre la narration et la description elle est prise dans le récit de manière alors particulière alors de là on peut s'interroger avec les élèves ou bien interroger le texte à partir de ces questions qui vont constituer notre fiche technique mémo alors on peut donner cette question dès le départ par exemple comment est-elle introduite cette description dans la narration par qui à l'aide de tels procès des narratifs alors ces questions peuvent être l'objet le sujet même de par exemple d'une séance de lecture on peut donner ces questions adaptable à un texte avec dosage avec rectification avec adaptation par rapport au niveau des élèves je continue les questions alors je reprends comment est-elle introduite par qui à l'aide de quel procès des narratifs quelle motivation textuelle pour cette description et qui a-t-il après quel est son ancrage référentiel non propre par exemple non commun thème titre une autre question comment est-elle composé cette description comment est assuré il assure la cohésion c'est le sujet de notre prochaine vidéo qu'est ce que j'en sens les éléments que j'en sens l'orientation bien son orientation argumentative le thème titre se subdivise-t-il en ce thème par exemple point de départ de nouvelle description lequel et pourquoi j'enchaîne avec d'autres questions comment était situé localement et temporellement par exemple était mise en relation avec d'autres descriptions de l'oeuvre évoquée par allusion que sont les figures utilisées de façon privilégiée dans cette description par exemple fonctionnent-elles sur le mode de la simulation comparative ou bien métaphorique ce qu'on a vu avec les fonctions qu'ils sont les sens lexicaux attendus à partir d'un titre ceux qui sont inattendus effets produits quels images sont utilisés quel monde imaginaire se construit à partir de la description qu'est-ce qui est implicite ou passé sous silence à travers cette description autrement dit quels sont les blancs de la description dans le passage contextualisation de la description on peut s'interroger sur cette question de contextualisation est-elle en relation avec une tradition par exemple littéraire qu'elle est son statut au moment où elle est produite par l'auteur méprisée ou valorisée indispensable par exemple etc que tirer de l'histoire de la description il y a une autre fonction de la description dans le passage par exemple on peut interroger un passage par rapport à ses multiples fonctions c'est à dire les fonctions de la description c'est à dire pour interpréter le fait à produire chez le lecteur alors tous ces éléments là devrait être affichés avec dosage bien sûr dans une fiche pédagogique surtout dans la phase de l'analyse alors prenons une une partie d'un texte un extrait sur lequel on va mener cette réflexion sur la description comment il est présenté quelles sont les différentes fonctions de cette description est-ce qu'il y a un rapport entre la narration et les fonctions etc alors pour ce faire je il s'agit d'un extrait le roman un roi sans divertissement de jean gionneau je vais vous lire le passage et après on va voir comment peut-on analyser ce texte par exemple dans le cadre d'une lecture analytique ou bien lecture méthodique je lis le passage il s'agit ici pour situer le passage il s'agit d'une d'un personnage madame dine et la femme de châtelain de saint body autour d'elle s'organisent des fêtes familiales dont le narrateur garde le souvenir alors ça c'est le contexte général je vais vous lire maintenant le passage madame tin était abondamment grand mère les filles occupaient aussi des situations dans les plaines en bas autour autour à chaque instant sur les chemins qui sont des de saint body et sur les chemins qui montait à saint body on voyait regarder les verbes de perception montée ensuite de des cargaisons de nourrice et d'enfant les nez à elle seule en avait six ans le messager de madame tim avait toujours l'ordre de faire le tour des trois ménages et de tout ramasser c'était alors des fêtes à n'en plus finir des goûters dans le labyrinthe de buis des promenades à dos de mulets dans le parc des jeux sur les terrasses et en cas de pluie pour calmer le fourmillement de jambes de tout ce petit monde des sortes de bambou là dans les grands combles du château dont les planchers grondaient alors de course et dessous comme un lointain tonnerre quand l'occasion sont présentés soit qu'on revienne demain dans la route passe en bordure d'un coin regardez la précision de la description d'un coin de parc soit que ce fut pendant une journée d'automne au retour d'une petite partie de chasse au lièvre c'est à dire quand on était sur les crêtes qui dominent le labyrinthe de buis et les terrasses on ne manquait pas de regarder tous ces amusements de temps que madame tim était toujours la tambour major elle était vêtue à l'opulente d'une robe de bure avec des fonds énormes qui se plissent et se déplissaient d'elle à chaque pas le long de son corps de statue elle avait du corsage et l'agrémenté de jabot de linon à la voir au milieu de cette cuve d'enfants dont elle tenait une grappe dans chaque main pendant que les autres giclaient autour d'elle on l'aurait toute voulu derrière elle les nourrices portaient encore des derniers nez dont des cocons blancs ou bien en se relevant sur la pointe des pieds et en passant la tête par dessus la haie on la surprenait au milieu d'un encachampètre distribuait des parts de gâteaux et des verres de sirop encadré à droite d'un laquet qui était le fils on est si fort de prébois vêtue de bleu portant le tonnelet d'orangeate et à gauche d'une domestique femme qui était la petite fille de la vieille nanette d'aver vêtue de zinc zola et de linge blanc portant de panier à pâtisserie c'était à voir alors dans ce passage de un roi sans divertissement de jean chioneau on peut par exemple travailler ce texte dans le cadre d'une lecture analytique ou bien méthodique mais comment les éléments que l'on a déjà traité de la description pourrait nous aider à traiter ce texte comment alors comme on a déjà vu avec la démarche de la lecture mécanique on doit situer le passage on doit étudier par exemple pour étudier quelques fragments du texte pour en déduire la problématique on peut dans cette analyse trouver qu'il s'agit d'une description dominante dans le passage pour en découler vers la fin la problématique et cette problématique qui va traiter la description va être tirée au clair à partir d'un plan de deux axes alors on peut traiter ce passage sur la division suivante alors le contexte historique esthétique on peut par exemple donner tout d'abord avant de commencer l'étude un contexte de ce passage c'est jioneau est un écrivain de 20e siècle dont les premières oeuvres sont marquées par le lyrisme et la célébration de la nature la seconde guerre mondiale et de ses conséquences l'amène à orienter son oeuvre vers le genre de la chronique qu'un roi sans divertissement inombure le titre de roman est expliqué à la fin il en constitue la dernière phrase invitant le lecteur à la réflexion c'est une citation des pensées de Pascal alors pour situer le passage elle est indiquée par le paratexte madame Tim chaque laine organise des fêtes dès le départ la phase de qui on augure ce passage des fêtes qui sont l'occasion pour le narrateur de faire son portrait alors pour trouver les axes de lecture ce qu'on a vu tout à l'heure il faut se baser sur la description puisqu'il s'agit d'une description dominante mais une description au service de quelque chose d'une idée d'une réflexion comme on a déjà vu dans les autres analyses dans les autres vidéos il faut toujours partir de ce qui est formel à ce qui est interprétatif à ce qui est fond à ce qui est sens alors ici on peut déduire de ce passage une description qui est dynamique qui est vivante au service d'un portrait qui est un peu bizarre ambigu de madame Tim alors regardez sens et forme alors on peut par exemple travailler cette lecture méthodique ou bien analytique allant de la problématique suivante comment à travers une description par exemple détailler des faits le narrateur met en exergue un portrait ambigu de madame Tim alors lorsque je pose cette problématique j'essaie par des questions déjà traitées dans la fiche technique d'amener les élèves à nous donner des hypothèses par exemple ou bien des axes des axes de lecture par exemple on peut parler d'une description de fait comment il est manifesté cette description à travers ce passage ça c'est pour le premier axe alors pour un deuxième axe on peut travailler par exemple le portrait de madame Tim regardez sens et fond comment il est présenté ce portrait est-ce qu'il s'agit d'un portrait ordinaire ou bien qui mérite notre attention surtout d'un lecteur averti d'un lecteur qui réfléchit sur le texte alors pour le premier axe qu'est la description de fait on peut par exemple travailler sur plusieurs éléments à savoir par exemple on peut parler des faits fréquentes comment ils sont décrites fréquences des faits vous pouvez trouver ce texte sur le net pour suivre avec moi il s'agit de fréquences des faits et là je fais des relevés avec des élèves par exemple à chaque instant je les adverte toujours il y a des expressions des faits à non plus finies par exemple la limite avec le pluriel et la formulation négative qui laisse entendre ici l'interprétation qui laisse entendre leur récurrence et leur longueur comme si elles s'enchaînent les unes aux autres il y a aussi des faits qui se complètent et complètent ces faits réunissent un grand nombre de personnes à travers le texte pour des réjouissances de qualité mais comment ? il faut relever ces éléments-là toujours lorsque tu avances une idée tu dois l'argumenter par des arguments concrets du texte quantité par exemple d'enfants invités on lit par exemple des caractéristiques de nourrice et d'enfant pluriel le chiffre de 6 par exemple il y a aussi tour l'adverbe tour et les derniers nés le 1926 etc. on parle aussi dans ces faits qui sont complètes de qualité des faits il y a par exemple l'énumération des activités avec le rythme dernière et adaptation au climat par exemple je cite il y a par exemple précision qualité quantité tous ces amusements une sorte de bamboules ces rassemblements comme ici transition et aussi interprétation ces rassemblements ces fêtes complètes ces fêtes fréquentes ces rassemblements festifs de qualité sont destinés aux petits-enfants de madame team qui prend grand plaisir à les organiser les organiser des fêtes par madame team alors comment s'opère cette organisation alors elle est celle qui convient ses petits-enfants madame team elle est présentée comme par exemple un tombeau major qui se situe vers le dernier dernier dernière ligne il y a par exemple il reçoit le messager alors il fait tout il est au centre il est au centre de ces fêtes-là puisque à droite se trouve par exemple un laquet et à gauche une servante il est toujours au centre qui contrôle tout qui organise tout ces fêtes grandiose organisées par madame team sont décrites par un narrateur fasciné qui dresse ainsi le portrait de la chacune pour le deuxième grand axe c'est on va analyser ici le portrait de madame team qui est bizarre qui est un peu ambigu mais comment est-ce qu'il s'agit d'un portrait ici puisque nous sommes toujours dans la description est-ce qu'il s'agit d'un portrait qui est ordinaire ou bien qui mérite notre attention par exemple les indications du lieu avec les élèves il permet de comprendre qu'il est de la religion pardon qu'il est de la région par exemple on trouve dans les plaines il faut toujours relever ces éléments-là sur les locatifs ou bien les noms de lieux saint body sur les crêtes pour les activités on trouve ce verbe revenir de mince ou faire une petite partie de chasse aux lièvres on trouve aussi ainsi il y a des situations pour exprimer l'admiration il est admiratif de ces fêtes évoquées avec un vocabulaire familier c'était alors des fêtes à n'en plus finir des sortes de bamboules des bamboulas par exemple il y a cet avoir cet avoir d'autant que alors ce qu'il y a une admiration par qui par le narrateur c'est le narrateur qui est fasciné par ces différentes activités de madame team il faut toujours relever ces éléments-là pour interpréter aussi la position du narrateur par rapport à cette description à sa propre description est-ce qu'il est amélioratif ou bien péjoratif positif ou bien négatif après pourquoi tout ce portrait c'est pour faire l'éloge ou bien pour blâmer madame team c'est pour faire l'éloge alors on doit relever ces éléments-là alors nous sommes toujours dans cette sphère de la description pourquoi on fait l'éloge de madame team de la part du narrateur madame team c'est une figure maternelle on lit par exemple elle est nourricière et on trouve qualité quantité et généreuse par exemple le physique qui est aussi généreux elle était vêtue à l'opulente ce qu'on peut lire dans les lignes 22 et 21 des domestiques enfants ils sont en effet présentés dans des les parenthèses comme des enfants comme s'il était la seule adulte alors comme transition ici le narrateur propose donc un éloge de madame team mais la fascination suscitée par cette femme en fait un personnage ambivalent d'où le mot dans l'axe j'ai dit ambigu un portrait ambigu un personnage comment il est ambivalent dans quel sens mouvement immobilité il y a contraste mouvement mobilité luxe austérité mer augresse par exemple mouvement immobilité on trouve rondeur et mouvement lorsqu'on dit se plisser et se déplisser et en même temps métaphore son corps de statut avec eux aussi entre luxe et austérité on trouve antithèse entre labure austère et la tenue lorsqu'on lit le mot opulente toujours je donne une idée je donne des extraits ou bien des relevés des citations ou bien des mots des expressions du texte il y a aussi mère augresse expression inquiétante tout ramasser on lit tout ramasser pour qualifier les enfants et métaphore des enfants grappes comme on le lit dans les lignes vingt-trois jusqu'à vingt-cinq avec cuve d'enfant tenez une grappe et giclée l'association des couleurs blanches lorsqu'on lit innocente puretons puretons pureté pardon et rouge renforce le caractère inquiétant de cette figure dionysiaque par exemple sirop excès des mesures liées avec le vin qui remplacait par le mot déjà signé des sirops alors madame Tim revêt donc certains caractères effrayants en raison de contraste qu'il anime et la rende fascinante c'est pourquoi tous ces éléments là c'est pour dire que la description des faits donnés par madame Tim pour ces petits-enfants est l'occasion ici et là je rebondis sur la problématique est l'occasion pour qui pour le narrateur de dresser un portrait de cette grande mère un portrait qui n'est pas clair qui n'est pas ordinaire qui oscille entre la clarté et l'ambiguïté il est quand même admiratif le narrateur à l'égard de cette femme il fait d'elle un éloge quand même qui se teinte toutefois d'un caractère inquiétante de le roman ambivité ici cette ambivalence qui trouve son aboutissement dans le jeu sur les couleurs aussi rouge et blanche est une des caractéristiques du roman entier et là par mon choix ici de traiter ce passage en s'appuyant sur ce qui est descriptif la description ici la description des fêtes le portrait de la femme nous aide à à éclairer notre la problématique qui jaillit du texte alors la description ici au service d'un projet du narrateur puisqu'on a dit il est admiratif il aime cette femme et en même temps il donne une description qui oscille entre ce qui est inquiétant et ce qui est admiratif ce qu'on a avancé alors tous ces éléments là devraient s'inspirer comme on a déjà dit de la fiche technique déjà avancée par sous forme des questions il faut questionner interroger un passage descriptif par les questions déjà avancées dans la fiche technique pour tirer au clair un texte et comme on a déjà dit toujours par dosage par adaptation selon le niveau des élèves selon aussi le temps imparti à cette activité alors l'intelligence et la conscience comme on dit toujours je vous laisse maintenant je vous donne un autre rendez-vous demain avec une avec une séance très importante réservée à la cohérence et la cohésion comment s'assure la cohésion et la cohérence dans un texte surtout lorsqu'on va enchaîner avec d'autres fiches qui s'allient pour assurer cette cohérence on a parlé de la description on va parler de la cohésion et cohérence aussi c'est un c'est une séance un peu linguistique purement pour bifurquer vers le narratif comme élément ou bien outil d'analyse ce qu'on verra les prochaines séances merci 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 merci